Bon, les gars ! Liberte ! Non. Est-ce que vous avez été sage ? Est-ce que vous avez bien fait vos devoirs ? Est-ce que vous vous êtes bien abonné à la chaîne du Hussard en activant la cloche pour ne rater aucun épisode ? Hein ? Allez, j'écoute. Oui ? Bon bah alors, c'est l'heure de la récompense. On va parler de Romain Gary. Et mon mot mot, vous le vouliez lui, hein ? Gary, il fait vraiment partie des auteurs que vous m'avez le plus demandé dans les commentaires et par messages privés. Alors, ho ho ho, c'est la magie de Noël. le hussard va exaucer votre vœu le plus cher. Et alors, autant l'autre fois, quand on parlait de Proust, il m'a fallu faire preuve de beaucoup de subtilité pour vous dire ce qui me plaisait chez lui, autant chez Gary, ça va être beaucoup plus simple. Qu'est-ce que j'aime chez Spelo ? Tout, tout, absolument tout est génial dans la vie de seconde. Son enfance d'éther est complètement fantasmée, sa daronne qualité premium, son parcours de résistant à mi-chemin entre Jean Boulin et Cizia Zike, son drift monumental sur l'existence en tant que consul de France à L.A., ses romans tellement stylax qu'on se demande ce qu'il fout de sur Terre plutôt qu'au ciel, et, bien sûr, c'est deux prix Goncourt dans lesquels il a tellement trollé les bons à rien de jurés mondains incultes et baveux que pour trouver trace d'un manque de respect plus caractérisé, il faut remonter à l'époque où François Ier mettait des clés de bras à Henri VIII. Oui, c'est vraiment arrivé. C'est absolument sidérant à quel point la vie de Romain Gary, peu importe où tu regardes, elle dégouline astronomiquement de style. Alors oui, il est temps qu'on en jacte. Rien que d'évoquer les cent mille facettes du Gus, j'ai envie de charger. Alors zou, problématique, et puis on y va. Alors qui était le monumental Romain Cassiou d'Igari, le seul juif à voir Stonx comme pas possible à une époque où un célèbre petit moustachu ne l'entendait pas de cette oreille ? En quoi sa composition biochimique à base d'ADN de T-34 russe et de panache stylistique Victor Huguesque en fait une curiosité scientifique et médicale plus intéressante que ses deux sœurs... ...siamoises ? Oui, c'est dégueulasse. Et que peut-on retenir de son œuvre immense et hypnotisante, faite de récits touchants, de personnages admirables et d'intrigues à l'originalité salvatrice pour nous, qui vivons dans un monde uniformisé par le capitalisme, et en voie de recyclage dans la grande industrie de la tourte de bugs made in Schwabland ? Eh ben, voilà nos questions du jour. Sangler les selles, sortez les sabres, enfourchez les chevaux, aujourd'hui on va traverser l'Europe en train, bombarder Berlin, boire le thé avec Charles de Gaulle et humilier un peu plus les regrettables prix littéraires. Bref, aujourd'hui, on parle de Romain Garry. Allez-vous ! Bon, alors Romain Cassiou, Garry étant seulement un pseudonyme qui deviendra son nom officiel après-guerre, de base, c'est clairement le gars le moins prédisposé à devenir un écrivain français. Je suis un écrivain français ! Non. Parce que, vous savez la première condition à remplir pour être un écrivain français ? Bah c'est d'être français ! Et Romain, lui, bah, il est né à Vilnius, qui était russe à l'époque, le 21 mai 1914. Et attendez, hein, c'est pas tout. Romain, c'est pas le fils d'un grand-duc de la Moscova ou je sais pas quoi, hein. Et non, par son père, il vient d'une famille de petits commerçants juifs. Et par sa mère, bah... C'est pas très clair, mais elle en tout cas, c'est une espèce de comédienne proto-socialiste et donc assez contestatrice envers le tsarisme, qui, il est vrai, a passé plus de temps à massacrer les fuches qu'a développé la technologie droit de l'homme dans son arbre de compétences bloqué à l'âge féodal. Donc oui, encore une fois, on peut pas dire que ça partait bien pour le petit Romain. Et si vous croyez avoir tout vu, accrochez-vous, parce que c'était vraiment que le commencement de l'échauffement là. Garry, il est vraiment né dans la pire configuration possible. Parce que non seulement il est juif dans un pays où c'est pas super trendy... T'es toléré ici ! Toléré ! Non seulement il vient au monde 5 secondes avant la colossale boucherie de 14-18, non seulement ses parents s'entendent pas super bien, mais en plus, la Pologne est envahie en 1915 par les armées allemandes. Et donc, les premières années du petit Romain se passent à bourlinguer partout en Russie avec sa mère, pendant que le front progresse, que le tsarisme s'effondre, et qu'une bande de dictateurs anxiogènes émergent des tréfonds du marxisme satanique et dévoyé. Et bah mon vieux, vivement que ça se calme ! Comment ça, ça se calmera pas ? Aïa ! Mais toute sa vie est comme ça en fait ! Ah bah très bien, allons-y quoi ! Après guerre, le daron de Garry se carapate avec une autre zoulette qui l'a engrossée, et la mère de notre gonze emmène son fils, d'abord à Varsovie, où Garry est scolarisé dans un collège rempli de colossaux antisémites, 3ème Dan à en comprendre l'Empire, puis à Nice, où ils arrivent en 1928. Pourquoi Nice et la France ? Et bah parce que la mère de Garry, son obsession profonde, c'est de faire de son fils un gars qui pèse dans le game, genre un diplomate incontournable, et elle considère que la France, qui à cette époque n'est pas encore un chito l'oligarchie commun d'une petite caste de banquiers gérontophiles, c'est le meilleur endroit pour accomplir cette grande prophétie. Et vous savez le plus beau ? Le petit Garry, qui a alors 14 ans, vient de parcourir l'Europe dans tous les sens, et a moins de repères stables qu'un mineur isolé déversé du Daguestan dans les latrines de Barbès, et bah on le fout direct en classe de 4ème. Bim ! Allez, apprends le français sur le tas mon gars ! Et bah aucun problème, Garry s'en occupe ! Il obtient même les premiers prix en récitation et composition française, et un bac de philo en 1933. Bon alors là, vous devez vous dire que le gamin, entre ses voyages des terres, sa môme au taquet, et son QI de 143, il va avoir aucun mal à taper une grosse carrière d'ambassadeur. Ouais, bon bah non, parce que c'est pas aussi simple que ça malheureusement. D'abord, Garry fait des études de droit, mais sans conviction. Lui, il veut rentrer dans l'armée française, et écrire. Donc il attend son incorporation, il publie ses premières nouvelles dans un magazine de gros droitsards qui s'appelle Gringoire, et il planche sur son premier roman, qui s'appelle Le vin des morts. Bon alors tout ça c'est bien gentil, mais il est où le destin épique là ? Et bah deux secondes, il arrive. Il était coincé dans les Ardennes, et coincé dans les préjugés de l'armée française aussi. Je m'explique. Garry, quand la guerre éclate en 1939, il est naturalisé français depuis 4 ans seulement. Du coup, il est un peu suspect aux yeux de l'état-major. A une époque où la nationalité française se mérite, on trouve qu'il a pas encore trop prouvé sa valeur. Donc quand il demande à devenir aviateur, on lui répond « Bonsoir non, plus tu vas être sergent instructeur, plus TG, plus falafel supplément houmous STP et me carotte pas sur la monnaie je te connais. » Alors clairement comment dire ? Ah oui. C'est nul ! Garry, le gars qui rêve de panache, il est relégué à récurer des chiottes pendant que tout le monde part se prendre une calotte stratégique à Dunkerque. Donc, petite morale du jour, tu prends pas Garry dans ton équipe, tu perds la guerre. Voilà, c'est simple, comme ça au moins vous voyez l'importance du bonhomme. Du coup, pour se remonter le moral, Garry allume la radio et entend un podcast vachement intéressant d'un certain Général de Gaulle qui appelle les français à résister et à continuer le combat. Et Garry, qui vient de nettoyer à la brosse à dents tous les joints moisis aux spoutres des douches communes du régiment de Bordeaux, il se dit qu'avec de Gaulle, au moins, il y a peut-être moyen de faire des grandes choses. Ni une, ni deux, il dit adieu à sa mère qu'il ne reverra jamais puisqu'elle va mourir pendant la guerre et il se rue en Angleterre pour rejoindre la résistance. Bon, alors vous emballez pas non plus. On est en 1940, donc se ruer en Angleterre, ça veut dire prendre l'avion jusqu'à Alger, rallier Casablanca en car, prendre un cargo jusqu'à Glasgow et enfin un train jusqu'à Londres. Oui, c'est long, mais ça paye. De Gaulle le recrute direct et Garry va enfin pouvoir devenir aviateur. Nommé adjudant, il va finir la guerre capitaine, servir au Moyen-Orient, en Libye, en Éthiopie et en Palestine avant de faire plus de 25 missions de bombardement aussi suicidaire qu'héroïque sur le front de l'Ouest en 1944-1945. Bref, il est partout, il se signale par son intrépidité, il prend du galon, il pèse dans le game et, récompense suprême, il est nommé compagnon de la libération en mars 1945. Deuxième morale de l'histoire, tu engages Romain Garry dans ton équipe, tu gagnes la guerre. Des questions ? Bon, alors là, une fois la guerre finie, Garry joue définitivement dans la cour des grands. Le pélo, maintenant, c'est plus un petit feuge interlope débarqué de Lituanie dont la mère fait le ménage dans les hôtels lycéens. C'est un grand résistant, un aviateur et il a le 06 de De Gaulle en personne donc, clairement, il peut jouer sa vie avec tous les cheat codes activés et il va pas s'en priver. Première chose, il devient diplomate. Où ça ? Partout ! En Suisse, en Bulgarie, en Angleterre, aux Etats-Unis, sur la côte Est et la côte Ouest, le mec, il voyage plus qu'une influenceuse Instagram en CAP chapeau caca à Dubaï, c'est vous dire la tronche de son passeport diplomatique. Bon, et puis bien sûr, si on se souvient de Garry aujourd'hui, c'est avant tout pour son oeuvre romanesque. Alors, à ce stade, il serait peut-être temps de s'y mettre. Fin 1945, il publie Éducation Européenne, son premier roman qui raconte la bataille de Stalingrad vue par des partisans polonais. Bon, alors ça marche pas trop mal, mais le plus stylaxe reste à venir. En 1956, il sort Les Racines du Ciel, un colossal bouquin d'écolos avant l'heure qui raconte le combat d'un curton africain pour la préservation des éléphants sur ce continent farci de carabistouille. Pour ce chef-d'oeuvre, il reçoit le prix Goncourt, son premier prix Goncourt, et il devient un auteur mondialement reconnu. Et maintenant qu'il est assis en position grand monarque sur le toit du game, que va faire Garry ? Eh bien, la réponse est simple, il va enchaîner avec d'autres merveilles. La plus célèbre de ses pépites, c'est La Promesse de l'Aube, parue en 1960, qui raconte la relation de Garry avec sa mère, qui avait tout abandonné et tout sacrifié pour lui assurer la meilleure éducation possible, et qui avait la ferme intention de faire de lui un incroyable personnage. Bon, alors ces trois romans de Garry, Éducation Européenne, Les Racines du Ciel et La Promesse de l'Aube, c'est clairement de la grosse balle, et je ne peux que vous inviter à vous plonger dedans, on va en reparler un peu après, pour ceux qui ne seront pas déjà partis acheter ces bouquins géniaux grâce au lien en description. J'aimerais seulement ajouter à cette petite liste, avant d'aller plus loin, un roman moins connu du pêlo, Chien Blanc, qui est celui avec lequel j'ai moi-même découvert le romancier, et qui est une pure merveille. C'est l'histoire de Garry et de sa femme Jean, être ce qu'on appelle un chien blanc, c'est-à-dire un chien dressé pour s'en prendre noir dans les états du sud des Etats-Unis. Donc, comme l'action se passe précisément aux States pendant les combats pour les droits civiques, Garry entreprend de rééduquer le chien, et ce texte est l'occasion pour lui de dénoncer tous les racismes, oui, y compris le famoso racisme anti-blanc qui n'existe pas pour les sciences sociales d'Eric Fassin, le charlatan sans doctorat, Science sociale. Je vais t'ailleurs ! Et l'hypocrisie du show business à Merlock, qui soutient la cause noire pour des raisons bassement mercantiles. de droite. C'est fantastique. Et vous pensez qu'après tant de bouquins stylax et un vécu aussi chargé que le pif de Macron au sortir d'un backroom républicain, Garry serait un genre d'empereur des lettres incontestées ? Alors là, pas du tout. Le mec est tellement stylé que t'as tous les rageux les plus salés de la famille des étronidés qui lui cherchent des crosses. Et lui, à un moment, bah, ça le gonfle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Le plus gros doigt d'honneur littéraire depuis l'invention de l'imprimerie. Venez par là, faut qu'on en jacte. Bon, alors vous connaissez la mentalité française par rapport au succès. Dès qu'un crabe veut sortir du panier, tout le monde lui tombe dessus pour l'y ramener. Ça, c'est vraiment agaçant parce que du coup, on se retrouve à encenser des bandes mous ultimes comme Jean-Paul Dubois ou Annie Arnault, mais quand on a un grand écrivain sous la main, là, d'un coup, il n'y a plus personne. En fait, Garry, en 1970, il a tout pour insupporter les gauchistes. Il est résistant dans une France antimilitariste, gaulliste dans un pays qui vient de faire démissionner le général, représentant de l'ordre et du mérite dans une société que les hippies rêvent de transformer en déchetterie woodstockienne à ciel ouvert. Il est marié à une actrice américaine très en vue qui s'appelle Jean Seberg dans un pays qui méprise les USA et il a déjà décroché une fois le Goncourt pour Les Racines du Ciel en 1956. Donc autant te dire qu'à un moment donné, le gars doit avoir l'impression de se promener avec une cible tatouée dans le dos. Dès qu'il publie un roman, les gens le ramènent à son personnage, disent qu'il est insupportable, prétendent qu'il ne sait plus écrire et que c'est un genre de gros chat castré, voté dans le salon de Gallimard et engraissé à coups de droits d'auteur immérité. Et ça, Gary, ça le gonfle pas mal. Lui, il sait très bien qui il est, il sait très bien que ses baloches sont solidement arrimées à son slip Made in France de qualité Charles de Gaulle et il a bien en tête que ce qu'il a gagné, littéralement de haute lutte, il le mérite amplement. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Et bah, un truc plutôt radical. Comme notre pélo connaît à fond le monde des lettres, qu'il sait que les prix littéraires sont une arnaque germano-pratine et que les jurés, les critiques et les journalistes n'ouvrent même pas les bouquins avant de crasher leur petit venin dessus, il décide de les troller comme jamais. En 1975, il gratte un roman qui s'appelle Gros câlin, le signe du pseudonyme Émile Hajard et l'envoie chez Gallimard anonymement. Bon, alors à cette époque, on pouvait encore se faire publier comme ça. C'est plus le cas aujourd'hui, n'essayez même pas, je vous ai expliqué pourquoi juste ici. Mais en 1975, taper une grosse perfe littéraire et se faire directement respecter des plus grands, en ressort un autre qui s'appelle La Vie Devant Soi. Et devinez quoi ? Il réobtient le prix Goncourt. Oui, une deuxième fois. Et alors là, tout, absolument tout est génial. Entre le pseudonyme de Gary, Hajard, qui est déjà un troll en soi parce que Gary en russe, ça veut dire brûle et Hajard braise. Le fait que le gars décide de repartir de zéro pour prouver à tout le monde qu'il raille de comme il veut sur La République des Lettres et qu'à 60 balais, il a toujours le manche. Le fait que les minables gratte-papiers aptéreux se servent du livre d'Ajard pour le comparer à Gary et l'attaquer alors que, je le rappelle, c'est la même personne. N'en jetez plus, tout est génial. Et vous savez, la cerise sur le gâteau, c'est qu'un prix comme le Goncourt, normalement, on ne peut l'avoir qu'une fois. Ouep, une fois et c'est marre. Mais comme les branquignols parisiens pensent que Gary et Hajard sont deux personnes différentes, et bah hop, ils donnent le prix à Hajard. Ce qui fait, et je vous prie de bien vouloir le noter, que Romain Gary est le seul pélo à avoir gagné deux fois le Goncourt. Non mais, tu réalises le niveau de violence ou pas ? Le gars a calotté le game littéraire deux fois. Et dites-vous bien que les gars, s'ils ont donné le prix à Hajard en ignorant que c'est Gary alors qu'il suffit d'ouvrir le livre pour voir que c'est le même style, bah c'est qu'ils l'ont juste pas lu le bouquin. Et que tout ce qu'ils voulaient, en encensant ce livre, c'était trouver un truc à ériger en contre-modèle face à Gary. Mais du coup, ce que même Romain Gary n'avait pas prévu, c'est qu'à partir du moment où Hajard a le Goncourt, il faut donner des interviews. Et là, lui, il peut pas y aller, Non mais, ça me fume. Gary envoie son petit cousin et personne se doute de rien. Prenez un instant pour songer à ça quand même. Et là où la masterclass est totale, c'est que du coup, Emile Hajard va encore publier deux autres romans pour un total de 4. Pseudo et L'angoisse du roi Salomon. Comment Salomon ? Vous êtes juif ? Salomon est juif. Bon, alors L'angoisse du roi Salomon, c'est un beau texte touchant et je vous le recommande chaudement. Et Pseudo, bah c'est encore un cran de plus dans le troll. Je m'explique. A force de se déchaîner dans des articles en racontant partout que Gary est un bon à rien et Hajard un génie, les gens ont fini par se poser des questions sur Hajard. Et petit à petit, quelques audacions ont commencé à demander à Paul Pavlovitch si par hasard, sans deck, ce serait pas Gary qui tape ses romans. Et bah les gars, deux ans pour en arriver à cette conclusion, bravo, mieux vaut tard que jamais. Du coup, réponse de Gary Hajard dans Pseudo, tout le bouquin est une espèce de digression pas facile à lire dans laquelle on enchaîne des scènes cryptiques où Hajard discute régulièrement avec Tonton Makout, une personnification caricaturée de Gary, entre deux réflexions sur son nom, son identité et ce qu'il incarne. Bon, alors clairement, ce bouquin, il est méga ardu et c'est fait exprès. Pseudo, c'est une demi-confession de Gary Hajard tellement déformée et malmenée qu'à la fin, bah, c'est comme si t'avais rien lu du tout. Et tout va continuer comme ça, Gary Hajard étant incarnés par deux personnes différentes alors que c'est le même écrivain jusqu'au 2 décembre 1980. Bon, alors à ce point de l'histoire, on va arrêter de rigoler un peu pour rentrer dans une forme de stupéfaction où on ne sait pas très bien ce qui l'emporte de la consternation, du panache ou de l'admiration. En 1980, Gary n'est pas au milieu de sa forme sur le plan personnel. Il vieillit, il est désabusé par rapport aux carabistouilles des journalistes pas au chômage et sa zoulette, Gin Seberg, la larguait après l'avoir abondamment keuk et elle a même été retrouvée morte un an plus tôt dans sa voiture. Officiellement, elle se serait suicidée, grosse ambiance. Donc, Gary, à un moment donné, les carabistouilles terrestres, ça commence à le gonfler. Il va donc passer en mode Mishima et gratter un dernier texte, Vie et mort d'Émile Hajard, qu'il poste à son éditeur le 2 décembre 1980 avant de rentrer tranquillement chez lui et de se flinguer. Quoi ? Quoi ? Répète ! Oui, oui, vous avez bien entendu. Il poste sa confession à Gallimard et hop, balle dans le cocotier. Et il laisse juste un petit mot à côté de son corps, aucun rapport avec Gin Seberg. Comme une dernière énigme qu'il lance à la postérité pour ceux qui voudront élucider les véritables raisons de son geste. Ah, et son dernier texte là, Vie et mort d'Émile Hajard, vous savez comment il se termine ? Par la phrase Je me suis bien amusé, au revoir et merci. Voilà. Pendant que les bornes mous commencent à réaliser que notre gonze les humilie depuis 5 ans à grand renfort de prouesses littéraires hors du commun, On est passé pour des baltrings. Voilà, voilà. Le prince Garry, 66 ans, s'en retourne vers les étoiles dans une dernière apothéose stylistique et en laissant après lui le souvenir d'un gars absolument impossible à cerner, à l'imagination débordante et à la créativité sans limite. Alors, par où attaquer le bonhomme pour bien comprendre tout ce qu'il a de génial ? Eh ben, venez par là, on va reprendre les choses dans l'ordre. Bon, alors Garry, à ce niveau de complexité psychologique et de richesse biographique, c'est même pas un iceberg, c'est la foutue banquise tout entière. Alors, si vous voulez comprendre le personnage, va falloir y aller par étapes. Si vous n'avez jamais lu le Pélo, je vous recommande de commencer soit par Les Racines du Ciel qui lui a valu son premier prix Goncourt en 1956, soit par Chien Blanc qui date de 1970. Les Racines du Ciel, c'est l'histoire d'un curton qui s'appelle Morel et qui essaye de protéger les éléphants des braconniers, des chasseurs et des autorités corrompues sur fond de périodes coloniales finissantes et de rivalités entre personnalités interlopes. Donc, en plus d'être une ode à la nature, un voyage fascinant et un tableau farci de personnages mémorables, ce bouquin vous dépeint une aventure écolo 60 ans avant Greta Thunberg. En termes de pré-shot, ça se pose là quand même. How dare you ! Et Chien Blanc, qui est le premier texte de Garry que j'ai lu, c'est, comme je l'ai dit, une bonne grosse red pill sur la société américaine des années 60-70 et en plus, ça se lit vraiment vite. En une après-m', franchement, vous pouvez retourner ce bouquin. En poche, il fait 250 pages, les gars. Et comme ça, vous pourrez enchaîner avec la suite. Éducation européenne et la promesse de l'aube pour la partie de Garry, gros câlin, la vie de Vançoit et l'angoisse du roi Salomon pour la période à Jarre. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Et comme d'hab', vous savez que je fais le taf, alors je vous mets les liens pour les livres en description. Allez, hop hop hop, on fonce se cultiver. Garry, ça ne peut que vous plaire. Le type a un vécu de malade, un style de dément, une biographie plus trollesque que M. Trololo lui-même, vous allez adorer. Et puis en lisant, vous verrez, petit à petit, se dégager toute la finesse de la pensée de Romain Garry. Peu d'écrivains savent, comme lui, rendre attachant des personnages marginaux, un peu fous et un peu lâches. En fait, même un clodo qui lave ton pare-brise au feu rouge, Garry, il peut le rendre touchant avec quelques mots, quelques détails, quelques épisodes de sa vie. Ça déjà, c'est vraiment génial. Mais au-delà de son humanité, Garry, c'est aussi un mec très angoissé. Et là, c'est encore très fort, parce que durant toute la partie de Garry de son oeuvre, il s'inquiète de l'avenir du monde après Stalingrad, Auschwitz et la guerre. Tandis que les romans d'Ajar sont des textes remplis d'espoir et plus tournés vers l'altruisme, qui ressemblent beaucoup à des livres feel good, la profondeur en plus. Donc oui, ça vaut le coup de lire tout ça en gardant en tête que même si Ajar et Garry sont la même personne, ils ne disent pas la même chose du monde. Et là, c'est juste vertigineux. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Un troisième prix Goncourt ? On rigole, hein ? Mais imagine ! Allez, foncez en description, les gars. À titre personnel, ce qui me plaît particulièrement chez Garry, c'est la bonhomie, la douceur et la drôlerie de ses textes. Avec Chateaubriand et Stendhal, je crois sincèrement que c'est l'auteur français avec le plus de délicatesse dans sa prose comme envers ses personnages. Donc même quand il parle de trucs graves et lourds comme la guerre ou la pauvreté, passez jamais étouffant comme chez Céline ou Zola. Ici, il y a toujours de l'espoir. Et ça, cet état d'esprit, bah, moi j'aime bien. Alors j'espère que vous partagerez mon engouement et que vous irez lire ce grand auteur avant qu'on vienne nous apprendre que c'est un monstre patriarcat ou que sais-je encore. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à commenter et à vous abonner avec la cloche. Ça aide vraiment la chaîne en permettant que le contenu soit recommandé à plus de gens sur YouTube. Et pour ceux qui auraient envie d'aider encore plus, je rappelle l'existence de la sainte page Tipeee du Lussard avec des contreparties exclusives. Il suffit d'un euro pour aider, c'est même pas 10% du prix de certains livres en poche. Donc clairement, si cette chaîne vous plaît, y'a pas à hésiter. Et moi, je vous remercie vivement par avance, Cimerchef. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Allez rompez mes petits cavaliers. Sous-titrage ST' 501